Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit test et amélioration avec cette voiture, la BMW M4 G82 que vous pouvez actuellement débloquer gratuitement sur Forza Horizon 4 en complétant la section de festival de la saison 11 à 80 points vous avez un mois pour la débloquer, donc ça se fait assez bien sachant que si vous avez beaucoup joué sur la première semaine de la saison 11 et un petit peu sur la deuxième normalement vous êtes dans le même 4 mois et vous allez déjà débloquer cette voiture si ce n'est pas encore le cas, si vous avez raté certaines épreuves rassurez-vous, vous avez encore deux semaines et demie pour la débloquer et au pire, elle reviendra plus tard dans une autre section de festival où elle sera dispo en salle des ventes de toute façon donc voilà, ça fait plaisir, petite M4 voiture qui était je pense pas mal attendue sur le jeu depuis qu'elle est arrivée sur la saison 11, de toute façon on en voit partout tous les joueurs ont l'air de l'utiliser un petit peu autant que lorsque sur Forza Horizon 4 ils avaient rajouté la Supra, ça fait plaisir de voir une voiture qui hype autant la communauté de Forza Horizon 4 on va peut-être attendre un petit peu avant de la faire drifter effectivement donc voilà, M4 G82 équipée du 6 cylindres 3 litres qui sort sur cette version 510 chevaux donc ce qui me fait croire que c'est la version M4 Compétition donc 510 chevaux pour environ 1750 kg le 0 à 100 en 3 secondes 9 et une vitesse de pointe aux alentours des 300 km à 100 brides ce qui est très très cool, tout ça évidemment en propulsion avec en vrai une boîte auto 8 rapports évidemment équipée d'un mode séquentiel, semi-séquentiel plutôt en même temps de gérer vos rapports comme vous le souhaitez donc voiture très très cool donc débloquée à 80 points de section de festival paniquez pas, ne trichez pas pour les débloquer, ça ne sert à rien j'en ai parlé dans une vidéo il y a quelques jours il y a beaucoup de gens malheureusement qui ont glitché pour obtenir ce véhicule sans faire toutes les épreuves recommandées et malheureusement parmi eux il y en a beaucoup qui ont été bannis donc beaucoup de ces gens là n'ont pas eu trop de la possibilité de profiter de leur M4 en multijoueur et c'est un petit peu dommage ce genre d'ajout je sais que tout le monde a envie de débloquer rapidement et d'en profiter rapidement mais là pour le coup, c'était vraiment pas compliqué je suis d'attendre dans 8 jours pour les débloquer et ça se faisait gratuitement et de manière légite sur Horizon 5 la voiture est très très cool, alors j'ai pas envie de casser l'ambiance mais tous les gens qui l'ont testé et qui m'en ont parlé que ce soit en commentaire de vidéo ou de live lorsque j'ai débloqué tout le monde m'a dit que c'était une chouette caisse pour la balade parce que ça glisse bien, parce qu'on sent bien le poids parce que les performances sont bonnes mais tout le monde m'a dit que c'était clairement pas une caisse qui était jouable en méta qu'on n'avait pas beaucoup d'améliorations dispo dessus en termes de swap et que c'était une caisse qui était cool dans sa catégorie en A ou en S1 et que ça n'allait pas plus haut que ça donc ce qu'on va faire dans cette vidéo à mon avis c'est plutôt partir pour un but de balade je pense pas que je la joue un jour de toute façon en compétition je pense que là où je vais plus m'amuser effectivement c'est en faisant des petits comparatifs des petits duels, des petites courses avec des potes ou avec des viewers en live et pour ça pas besoin de forcément jouer le top de telle ou telle catégorie on va essayer de la faire drifter un petit peu maintenant qu'on l'a peut-être un peu plus en main on va voir comment ça se passe ça a l'air de se faire plutôt bien en sachant que irl donc c'est produit plus autobloquant donc c'est pas mal pour s'amuser on va dire ça comme ça après je sais pas trop à quel point ce genre de truc est géré ou pas sur un jeu comme forza horizon 4 5 pardon mais en tout cas ça se fait plutôt bien aller peut-être un petit chouïa dur avancé en drift en fait elle est un peu lourde vrai je pense un peu plus de patates pour la faire vraiment facilement partir cela on est obligé de chercher vraiment les les gros angles au volant pour sa part en tout cas ça part pas la puissance en fait on doit avoir des gros pneus ça part en mettant des gros coups de volant donc la casse est cool l'inter est stylé de ce que je peux voir les non en fait non j'allais dire les écrans sont fonctionnels mais non en fait il ya juste le compteur est effectivement le compteur de g dans l'ordinateur de bord selon le reste a pas le fonctionnel on a les petites surpieds cuir qui sont stylés par contre sur le volant en mode m et puis on a dans les émissions qui sont à peu près corrects aussi au niveau des passages de vitesse et plus petite finition de carbone voilà ça fait toujours qui fait donc je trouve ça cool et j'espère que la hype durera plus longtemps que par exemple sous la supra justement forza horizon 4 qui avait monstrueusement ip et tout le monde pendant allez trois quatre jours et après la hype était passé quoi c'était un peu dommage une voiture qui avait été aussi attendu les gens avaient profité beaucoup beaucoup très rapidement et c'était lassé je pense malheureusement que ça fera la même chose cette voiture mais j'espère que ce sera différent alors qu'est ce qu'on a comme soit disponible effectivement on aura le v8 4 litres le v10 lm5 et le six cylindres 3 litres racing qui est un 2jz modifié course on aura la possibilité de le mettre en quatre roues motrices m'intéresse pas qu'est ce qu'on va avoir et son voir des petites custom yes 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 on va avoir le kit m plus plus avec le gros et le rond donc là où est en fait ce qui est assez bizarre c'est j'ai l'impression qu'ils ont fait un espèce de mélange entre une conflit m et une conflit game performance en fait ce que sur le jeu de basse doit sur la fée 503 chevaux donc c'est sûrement en croit les statistiques du jeu ni une m ni une m performance en fait donc ni même même compétition pardon donc c'est c'est compliqué de savoir quelle version on a mais je suppose que de basse et façon c'est écrit je coupe mon compte c'est écrit m4 compétition j'avais pas vu nous poser la question effectivement on a bien une m4 compétition seulement elle fait pas 510 chevaux mais 503 donc c'est comme ça façon on va plus ou moins la max et je pense je lui disais on va se faire un bulle balade un bulle balade un peu déséquilibré mais qui sera probablement un peu plus marrant à conduire que la voiture de base encore à sa famille le chevaux ou pas loin en tout cas pas loin 938 chevaux sans swap à quoi bon soit et franchement ça sert à rien du tout à part avoir une casse encore plus déséquilibré là c'est vrai que les stats de tenue route par contre sont pas folles je pense qu'on va améliorer ça avec les pneus fin j'espère mais c'est vrai que si on en croit les stats la première vue c'est pas c'est pas dingue à niveau tenue de route on a un écart entre l'accélération que ah ouais en fait l'accélération est à 5,4 donc les stats les moins bonnes c'est l'accélération en fait un peu chelou je pense que c'est parce que c'est une propue elle doit c'est un peu gang bang sur le jeu au niveau du calcul de la disque performance dommage mais ouais sinon entre 6,4 et 8,8 c'est pas hyper équilibré mais bon c'est globalement pas les voitures les plus équilibrés sur le jeu qui sont les plus marrant à quand même donc on s'en fout un peu en fait puis voilà dès qu'on passe d'esprit de toute façon on passe en s2 et là on s'en fout en fait d'avoir du coup des stats aussi déséquilibré alors les jantes de basse sont stylées je pense qu'on va les changer de couleur par contre ce que j'aime pas trop cette confine par contre on peut mettre des jantes un peu plus large on peut augmenter légèrement la largeur des voix ce qui peut être cool donc elle me plaît bien comme ça après je me pose la question on est en s2 909 est ce que pour le lol on la mettrait pas en s1 800 805 900 pardon pour voir un petit peu ce que ça peut donner on va se faire ça au moins on sera au top d'une catégorie donc deux en gelatéraux par contre c'est pas mal ça je pense que c'est le petit tel rond qui a un petit peu joué 825 chevaux 1400 kg et des stats un peu plus un peu plus stylé que tout à l'heure après je vous montre un petit peu les peintures aussi on va regarder les différentes confies qu'on peut faire personnellement je sais pas j'ai pas trop d'idées de ce que je vais en faire mais on va voir un petit peu ensemble je pense qu'on va la mettre jaune quand même parce qu'elle claque sa race en jaune en fait en bleu aussi en vert aussi elle est très 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 jolie en vert mais en jaune je toujours trouvé que la m4 c'était vraiment la couleur parfaite parfaite plutôt pour ça alors avec juste éventuellement je pense légende qu'on va mettre en couleur classique typé typé métallisé quoi quelque chose comme ça peut-être pas la juise un peu mais un peu comme ça peut-être acier brossé ou aluminium brossé ou même brillant je trouve que ça a plus de gueule alors après son multi zone par contre ce qui veut dire qu'on peut faire peut-être des trucs un peu un peu stylé genre ça par exemple je regarde un peu les différents trucs qu'est ce que ça change là rien du tout on est d'accord ok mais écoutez on va se la mettre dans cette config là et puis on va leur rouler un petit peu on va peut-être se faire un petit test aussi de v max sachant que bon ces voitures là sont quand même assez sportive en vrai la m4 mine de rien tout le monde dit les allemands c'est des voitures d'autoroute mais bon les m3 m4 c'est quand même pas la même limonade qu'une m5 effectivement une m5 c'est plus puissant c'est plus rapide en ligne droite mais c'est pas aussi agressif entre guillemets au niveau d'être une route ça une m4 en vrai ça fait des bons chronos sur l'une heure mais c'est une bonne caisse mine de rien pour faire des virages donc donc on va voir ce qu'on en fait on fera peut-être un petit test sur l'autoroute histoire de satisfaire les fans d'autoban de la chaîne mais on fera peut-être aussi un peu de virages avec on verra de toute façon on va voir maintenant puisque on est déjà reparti pour le prochain test ouf de nuit ou par contre buggé 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 ça non web buggé le toit alors il m'a semblé effectivement quand j'ai enlevé les bars anti rapprochement à l'intérieur qui avait un bug effectivement il ya quelque chose qui n'est pas tout à fait normal bah c'est pas grave on n'avait pas dit mais c'est une m4 compétition avec toi entièrement panoramique bon évidemment c'est un petit bug bon c'est con c'est qu'on sait qu'on après c'est pas extrêmement dérangeant limite on voit mieux la route en fait mais c'est con c'est con quand même d'avoir quelque chose comme ça sur un jeu comme ça c'est j'ai envie de dire plus le temps passe plus souvent on a des bugs je crois trop par où aller plus souvent on a des bugs comme ça genre des voitures qui sont pas ultra bien fini on va ok d'accord alors ça se fait bien de drifter avec ça mais faut quand même faut quand même y aller mollo pas de drifter de partir un point de refaire je pense qu'on puisse vraiment appeler du drift quand ça du drif qu'on est à mon niveau claqué au sol de glisse au volant sur ford horizon 5 mais par contre elle est grave agréable à conduire par contre elle part elle part de fou elle part de fou mais c'est cool à conduire par contre ça le truc c'est que personnellement ça fait une voiture comme ça qui va un peu me m'assassiner un virage si je suis pas bien réveillé que j'ai pas les bons réflexes plutôt d'une caisse qui va être top s2 qui va être ultra rapide avec laquelle au final je vais pas mal user quand on va juste enchaîner les kilomètres et une vitesse folle en se faisant chier là où on sait pas chier là on est obligé d'être rectif et ça ça fait les meilleurs banales à balade donc effectivement j'ai l'impression qu'on m'a pas menti c'est je pense très bonne caisse à balade et malheureusement peut-être pas une très bonne caisse à la compétition pas à court c'est un peu tous mes virages là je suis en train d'apprendre un peu la bête faire faire un petit peu de gameplay aussi en vue extérieur avec le bug qui est moins visible les feux sont super jolis les foires arrière claque vraiment 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 beaucoup alors autant je sais bien que certains n'aiment pas spécialement les grandes calandres de m4 comme ça effectivement pour la nouvelle m3 a pas ces calendres là et à peut-être une gueule un peu différente mais j'en parlais en live la dernière fois je pense que d'ailleurs tout ça d'ailleurs ces énormes calendres là qui sont un peu à la mode chez bm et c'est d'autres marques aussi chez lexus aussi commence à faire des trucs les calendres sont quand même vraiment fat mais je pense que l'idée d'avoir ça c'est que lorsque vous voyez dans votre rétro ces voitures là et vous voyez la grande calandre vous savez que c'est pas la voiture de monsieur tout le monde alors certains vont dire oui mais il n'y a pas que la une casque pour la grande calandre les séries 4 normales aussi sauf que même réponse tout le monde ne peut pas rouler en série 4 et le fait de faire ces grandes calandres rétro vous savez que le mec peut vous doubler en deux secondes en fait et vous avez juste envie d'un truc c'est que le mec vous double sans vous casser des couilles donc au final même si on peut ne pas aimer ça clairement c'est pas hyper esthétique mais ça donne un film de genre c'est une voiture agressive c'est pas une voiture qu'on voit partout c'est pas la voiture de monsieur tout le monde et je trouve ça s'il est en fait c'est un truc qui sort du commun c'est un truc quand pas partout toutes les marques ont pas ça et c'est hyper hyper agressif c'est pas forcément qui perd esthétique et ça rend pas forcément c'est pas fin mais ce que je veux dire c'est pas aussi détaillé peut-être qu'une série 7 e38 qui était vraiment il y avait les proportions parfaites mais mais ça fait le taf donc non voilà c'est pareil pour la série 7 c'est pareil pour la limite c'est limite à quand même tout à quand même une grande calandre et ben en fait en fait c'est quand même cool bah c'est nickel à côté de l'autoroute on va en profiter peut-être pour pour faire un petit bout de ligne droite qu'elle n'ont qu'on a un petit peu enchaîné virage elle est très cool la conduire mais ça qu'elle est pas facile à prendre en main en tout cas au volant clairement la manette dont ça se gère à l'aise mais au volant faut être quand même bien bien réveillé pour garder toutes ces voitures en ligne droite surtout quand on est comme moi qu'on est un peu binaire au niveau de l'accélération c'est soit j'accélère à 100% soit j'accélère pas allez go on va peut-être plutôt se faire un départ arrêté tiens histoire de montrer un peu le 0 à 100 je sais plus comment on fait le petit le petit départ avec le régime optimisé bon ça c'est bien une fois qu'on a lancé maintenant d'est ce qu'elle soit plus de la regarder droite en fait en burnant mais ça fait bien et puis là on est paré pour probablement tapé pas loin des 380 km heure probablement qu'on pourrait dépasser même 380 avec la voiture mon fou l'améliorer mais là comme vous l'aurez vu j'ai baissé un tout petit peu la puissance et ça fait bien ça fait bien 350 km heure tout stable pas un énorme appui ça se sent aussi un sport ça que c'est pas forcément non plus une top voitures à joint s1 même avec le kit forza on s'est peut-être allé à 2 2 mais on aurait du coup allé 10 km heure de moins v max donc donc ouais clairement je confirme tout ce qui m'a été dit c'est une très bonne voiture à balade elle est très jolie un peu de custom le son est cool le soutien j'ai vraiment chouette par contre c'est sûr que c'est pas une bonne voiture metta c'est pas une casse avec laquelle vous allez faire vos records en rivaux sont à 1 s1 1 s2 donc c'est une caisse voilà ajouté pour les gens qui veulent juste rouler des m4 et ça franchement ça fait un petit peu qui fait dans le fond d'avoir des caisses sont pas forcément orienté méta donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un lac à commenter partager vos abonnés pour évidemment venir me flou sur twitch pour ceux qui sont intéressés pour me voir en live la chaîne twitter description et en tout commentaire donc n'hésitez pas à venir follow n'hésitez pas si vous avez amazon prime utilise votre twitch prime sur la chaîne tweets donc je coupe ici il ya très bientôt bon jeu à tous ciao